Derrière moi, il y a pour environ 500 euros de livres. C'est le plus gros montant de livres que j'ai jamais eu en aussi peu de temps. Là-dedans, il y a mes cadeaux d'anniversaire et l'intégralité de mon pass culture. Plus une carte cadeau. Ouais, ça fait beaucoup. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour le book haul de mon anniversaire, puisque, vous l'aurez compris, je n'ai demandé que des livres. Et je pense que les invités avaient très bien compris le message. Je vous invite à prendre quelque chose à boire, et sur ce, c'est parti ! Pour bien organiser cette vidéo, je vais les trier par catégorie. On va commencer avec les poches, ensuite on parlera des brochets, et enfin on finira avec les reliés, les collecteurs, etc. On est prêt, on est détendu, on a de quoi boire, c'est parti ! Petit aparté avant de commencer avec les livres, j'ai décidé de m'acheter un nouveau journal intime, puisque l'ancien que j'avais, je l'ai littéralement fini. C'était après voir, après 3 ans de loyaux services au lycée. J'ai décidé de changer et de prendre un nouveau. Du coup, le voici, il y a 2 fois plus de pages, donc j'espère pouvoir écrire pendant 2 fois plus longtemps, même si j'y crois pas trop, puisque j'écris beaucoup plus qu'avant. Mais en tout cas, je le trouve très 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 beau, vraiment, il est absolument magnifique. Il a coûté une blinde, mais comme j'en m'achète un tous les 2-3 ans, je m'autorise vraiment à prendre des beaux modèles, et pour le coup, je suis vraiment vraiment super contente d'avoir trouvé celui-ci. On commence maintenant avec les poches, et vous allez voir que, bah, j'en ai pas reçu énormément. À mon anniversaire, j'ai reçu The Kiss Caution, que j'avais demandé, qui était sur ma wishlist, et dont j'avais entendu parler par une copine autrice, qui s'appelle C'est là, je vous mettrai ses réseaux sociaux dans la barre d'infos, qui l'avait super bien vendu sur BookTok. Et clairement, le résumé m'a eu, j'avais trop envie de le lire, du coup, je suis tellement contente qu'on me l'ait offert. Et ensuite, je me suis offert avec le pass culture, 2 autres poches, donc L'Hueur de l'Est, qui est le 2e tome de la série Compass, et également Nos âmes tourmentées, de Morgane Moncomble, dans sa nouvelle édition. Regardez-moi ça, il est tellement beau ! J'avais très peur de ne pas le trouver en rayon, vu qu'il y avait toujours l'ancienne édition, mais en fait, je l'ai trouvé, et je suis tellement contente de l'avoir eu, comme ça, je trouve la couverture mille fois plus belle que l'ancienne. On passe maintenant au brochet, qui est, je pense que vous l'avez compris, la plus grosse catégorie. Je vais continuer avec Morgane Moncomble et la romance, et j'ai reçu les 3 derniers tomes de la saga, Seasons, donc je suis tellement contente de les avoir eu. D'ailleurs, petit fun fact, j'ai reçu 2 fois Un hiver pour te résister. Sachant que j'avais vraiment fait tout un Excel, que j'avais envoyé à mes potes, pour qu'il n'y ait pas de doublons, et qu'ils tombent sur des livres qui me plaisaient. J'ai vraiment listé sur Excel une trentaine de livres qui étaient dans ma wishlist depuis très très longtemps, ou qui venaient de sortir et que j'avais très envie d'avoir, et je leur ai dit dans quel format je les voulais, comment, etc, etc. Il y a quand même eu des doublons, et Un hiver pour te résister, bah du coup j'ai dû l'échanger, et je suis allée chercher le tome 4, ce qui fait que j'ai reçu les 3 derniers tomes, donc Un hiver pour te résister, Un printemps pour te succomber, et Un été pour te retrouver. J'ai tellement hâte de les lire, et je vous ferai très probablement des revues sur TikTok, donc si vous ne me suivez pas là-bas, et bah il est encore temps de le faire. Pour continuer dans la romance, j'ai décidé de me prendre avec le pass culture Flawless de Elsie Silver. Ça a été un carton aux Etats-Unis, et dans les pays anglophones. J'avais envie de le lire en anglais, mais du coup, bah comme je l'ai vu en rayon en français, j'ai fait un peu la flémarde, et oui, je l'ai acheté, alors que j'aurais pu acheter la saga complète pour beaucoup moins cher, mais c'est pas grave, c'était mon petit kiff. Et deuxième petit kiff dans le même style, c'est Check and Mate de Ali Hazelwood. Pareil, normalement, ces livres, je les lis en VO, parce qu'ils sont moins chers, ils sont faciles à comprendre, et franchement, les histoires sont super simples à comprendre, même si vous avez un niveau B1 à 2. Celui-ci en plus, Morgane Moncombre, on avait parlé dans sa story, et je vous avoue que du coup, ça avait un peu tilté lorsque je l'ai vu en rayon. Mais comme je l'ai vu en français, j'ai décidé de le prendre, même si effectivement, en VO, il m'aurait probablement coûté moins cher. C'est pas grave, ce sera une romance qui sera pas trop prise de tête, et que j'aurai pas besoin de traduire, donc c'est plutôt cool. Ensuite, on va continuer avec les brochets fantasy. En effet, je suis une grosse lectrice de fantasy et de romance, et aussi de romantésie par extension. Donc du coup, c'est vrai que ma bibliothèque, c'est deux pôles qui sont totalement séparés niveau livres. Les livres de fantasy sont très souvent plutôt sombres, tandis que les livres de romans sont très souvent tricolorés. C'est assez drôle, ça fait très gothic, girly, c'est sympa à voir. Un des brochets qu'on m'a offert, c'est Envoûté, donc qui est le 7ème tome de la saga Assoiffée de Tracy Wolfe. Je vous avoue que la saga commence à être un peu longue, je commence à en avoir marre. J'ai empilé les livres, il n'y a plus de place, je sais pas où est-ce que je vais le mettre, mais je vais lui trouver une place. Mais je suis tellement contente de l'avoir reçu, de toute manière, c'est une saga que je ne peux pas ne pas terminer, tellement je l'aime, donc très hâte de lire. Ensuite, dans les livres que je me suis acheté avec le pass culture, il y a Les braises de la guerre de Carissa Broadbent. J'ai tellement hâte de le lire, je l'ai vu partout sur le bookstock américain, il me faisait tellement envie. Rien que la couverture, vous voyez, les couvertures avec des personnages, vraiment ça peut parfois être très stylé, et je vous avoue que j'ai hésité à prendre la version collector, qui a un jaspage, qui est vraiment très belle aussi, mais pour le coup, je trouvais la couverture beaucoup plus quelconque que celle-ci, du coup j'ai décidé de le prendre en brochet, déjà parce que c'est une saga, donc je ne paierai pas 30 balles à chaque tome, et aussi parce que pour le coup, je trouvais l'illustration tellement belle, que ça ne m'a pas du tout gênée pour le coup. Pour une fois, et c'est rare, j'ai préféré le livre brochet au relier. Ensuite, j'ai continué en m'achetant le premier tome de la saga d'Oren, qui est Guilde de Raven Kennedy. J'en ai entendu du bien, j'en ai entendu des avis plus mitigés, mais je vous avoue que la saga me fait vraiment envie, il y a 5 tomes, j'adore les sagas un peu longues, parce que justement, j'ai le temps vraiment de m'attacher au personnage, et j'ai très très hâte de commencer celle-ci. Le premier tome est assez mince, donc je pense que je continuerai quand même le deuxième, même si celui-ci me laisse un petit peu dubitative. Mais dans tous les cas, j'en attends beaucoup de cette saga, donc j'espère au moins que les 2-3 premiers tomes seront vraiment à la hauteur de mes attentes. Ensuite, toujours avec le pass culture, j'ai décidé de me prendre le troisième tome de Witch and God. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai déjà lu les deux premiers, il y a quand même pas mal de temps, et j'avoue que le troisième me faisait envie, mais pas tant que ça, j'avais pas forcément envie de le prendre, c'était pas la lecture qui me faisait le plus, mais comme là, j'avais quand même un gros budget, je me suis dit que c'était dans mes priorités de terminer cette trilogie-là. C'est des lectures qui, je trouve, sont très adaptées à l'été, puisque c'est de la romantésie, mais ça reste quand même très très léger, il y a beaucoup de mythologie, c'est quand même une plume très simple, donc j'ai hâte de me replonger là-dedans, surtout cet été, et j'espère que cette trilogie va bien se finir. Et enfin, toujours dans l'optique de terminer des sagas, j'ai décidé de prendre La Vengeance de la Reine Sirène, donc qui est une sorte de spin-off de la duologie, La Fille du Roi Pirate. C'est avec d'autres personnages, je vous avoue que le résumé m'a plus convaincue que le fait que ça fasse partie de cette saga, parce que le deuxième tome m'avait quand même un petit peu refroidie, je vous avoue que j'avais été assez déçue. J'en attends quand même pas mal, mais j'espère, 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 que ça me convaincra que c'est une bonne duologie, et donc une bonne saga, vu que maintenant il y a un troisième tome. Maintenant, on passe au relié, et comme vous pouvez le voir derrière moi, il y en a quand même un beau paquet. On va commencer avec les reliés sans jaspage, et vous voyez qu'il n'y en a que trois. Pour commencer, mes amis m'ont offert les deux premiers tomes de la trilogie de Stéphanie Garber, donc il était une fois un cœur brisé, et ils vécurent malheureux à jamais. Je sais que le troisième tome est déjà sorti, et que j'aurais pu le prendre avec le pas sculpture, mais pour le coup, je voulais me donner le temps de vraiment lire les deux premiers avant de terminer cette trilogie. J'ai très hâte de les lire, ils étaient sur ma wishes depuis quand même un certain temps, et les versions anglaises ont énormément plu à beaucoup, beaucoup de gens, que ce soit dans le public, du booktok anglophone, ou du booktok français. Donc j'ai très hâte de voir si la traduction est aussi bien que la version originale. Troisième relié sans jaspage que j'ai pris avec le pas sculpture, c'est L'ascension d'une héritière de Chloé C. Peñaranda, un nom tapeur. Il me semble que ce livre-là a un petit peu fait parler de lui, notamment sur le fait que, de base, c'était une publication en auto-édition de la part d'une, il me semble, américaine. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. J'en ai entendu des avis très mitigés, et j'avais quand même envie de lui donner sa chance. Du coup, j'ai décidé de le prendre. En plus, la couverture me parlait beaucoup et j'avoue que les versions anglaises me faisaient déjà de l'œil. Donc j'ai vu ça comme une opportunité. Et il faut aussi dire que la couverture me fait énormément penser à Kéléana, dans le style du cerf, etc. De toute façon, je pense qu'aujourd'hui, je ne peux plus voir un cerf sans penser à Kéléana. C'est impossible. Donc j'ai hâte de voir si ce sera à la même hauteur ou si ce sera carrément différent. Je n'ai pas vraiment d'attente, mais j'espère quand même que ça va être une bonne saga et que De Saxu n'a pas choisi n'importe quoi dans ce qui est auto-édition, sachant qu'en France, on a déjà énormément d'auto-édités qui mériteraient franchement, largement, d'être édités en maison d'édition. On passe maintenant à mes petits bébés, c'est-à-dire les Reliers Collecteurs avec Jaspage. Bref, les livres-objets les plus beaux qui puissent exister selon moi. Je vous avoue que j'adore vraiment les Reliers. Ce n'est pas quelque chose qui me gêne en main. En général, je suis quand même très précautionneuse avec mes livres. Maintenant, ça a un certain coût et effectivement, si vous n'avez pas forcément le budget, il faut peut-être mieux vous tourner vers des poches et des brochets que vers des Reliers Collecteurs. Là, c'était mon anniversaire, donc je me suis fait plaisir. Mais dites-vous que ce n'est pas toujours comme ça. J'ai largement plus de brochets dans ma bibliothèque que de reliers. Même si, il faut le dire, j'ai énormément de chances d'avoir pu m'en acheter autant. On commence du coup avec The Curse of Sainte de Kate Dramis. C'est un livre que j'avais vu sur le booktok d'une fille dont je n'arrive toujours pas à prononcer le pseudo. Je vous l'affiche. Je n'y arrive pas. Je crois que c'est Hello Badly ou quelque chose comme ça. Elle l'avait énormément conseillé en disant que c'était vraiment un super livre. Du coup, j'ai décidé de lui donner sa chance. En plus, je trouve que les livres de la maison d'édition Calyx sont vraiment, vraiment très beaux. À voir s'ils sont de bonne qualité. Si les dorures ne partent pas avec le temps, je vous ferai un retour sûrement dans les prochains mois. Mais en tout cas, j'ai envie de donner sa chance à ce petit livre. En plus, le résumé me parlait beaucoup. Donc, why not ? Ensuite, on passe au beau et grand Iron Flame. Évidemment, je l'avais vu sortir. J'avais tellement envie de l'acheter mais j'étais en no-buy jusqu'à mon anniversaire. Donc, je suis tellement contente d'avoir pu enfin me le prendre. Regardez-moi ce jaspage. En tout cas, j'ai hâte de lire ce deuxième tome et de voir un petit peu tous les plot twists que nous réserve Rebecca Yaros. Le premier tome m'avait énormément, énormément plu. Ça m'avait d'ailleurs sorti un petit peu d'une panne de lecture. Donc, j'espère que le deuxième tome sera tout aussi bien. Toujours avec mon pas de sculpture, j'ai décidé de m'offrir Divine Rivalité de Rebecca Yaros. Je l'avais énormément vu passer sur le booktok anglophone puis sur le booktok français lorsqu'il était sorti et il n'y a pas à dire. Le livre-objet est extrêmement beau. En plus, le résumé me parlait totalement. C'est vraiment, vraiment ma cam. Ça a l'air très dans un style d'Arc Academia que j'aime énormément. Je pense que ce livre, je vais le lire à la rentrée avec le mood un petit peu scolaire qui va revenir. Ça va être très, très sympa. Ensuite, encore un livre que je me suis offert avec le passe-culture qui me faisait de l'œil depuis tellement longtemps. L'héritier insoumis. Vraiment, j'ai tellement aimé Le Pont des Tempêtes et La Reine Traitresse que je savais que j'allais acheter ce livre-ci. Je pense que je vais acheter tous les livres de cette autrice de toute manière. Mais celui-ci en particulier me faisait énormément de l'œil. J'en ai entendu quand même pas mal de bien même si je trouve qu'il n'a pas fait tant de bruit que ça sur Booktok. En tout cas, j'ai hâte de le lire. Il est beaucoup plus gros que les deux tomes précédents. Ce qui est plutôt cool. Ça fait encore plus de temps passé avec les personnages que j'aime tant. Vraiment, la duologie déjà de base était incroyable. J'ai hâte de découvrir ces nouveaux personnages dans une nouvelle histoire avec des nouvelles problématiques qui ont l'air un petit peu plus politiques. Mais de toute manière, la politique, c'est ma cam. Donc, très hâte de lire. Et enfin, on passe aux deux derniers livres. Il y en a un qui est un cadeau et l'autre que j'ai acheté moi-même. Vous allez comprendre. Mon frère m'a offert le tome collector de Night Band qui est le deuxième tome de Light Lark. Le truc, c'est que sur l'Excel dont je vous ai parlé tout à l'heure, je l'avais bien marqué comme étant voulu en brochet puisque j'ai acheté le premier tome en brochet vu qu'à l'époque, j'aimais vraiment, vraiment pas le collector qui était sorti avec le premier tome donc Light Lark. Depuis, mes goûts ont évolué et j'avoue que les collectors étaient quand même super beaux mais comme j'avais acheté le brochet, j'avais pas forcément envie de re-acheter le même livre. Le fait est, mon frère m'a donc offert cette version collector qui est absolument magnifique et évidemment, je l'ai chaleureusement remercié mais je me suis aussi rendue à l'évidence, je ne peux pas garder le premier tome en brochet et le deuxième tome en relié collector. C'est pas possible, je suis désolée, mentalement, je n'étais pas prête à faire cet effort donc j'ai acheté avec mon pass culture le premier tome donc Light Lark en version collector aussi. Je dois vous l'avouer, s'il y a deux ans je n'aimais vraiment vraiment pas ces éditions-là, aujourd'hui je les trouve absolument magnifiques et ce que j'aime tout particulièrement avec ces livres aussi, c'est La Tranche. Ça donne vraiment un effet vieux livre que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Les deux livres sont magnifiques, je suis très très contente de les avoir reçus sur ce format-là. Donc Maxime, si tu passes par là, merci ! Même si je considère toujours ton cadeau comme un petit peu empoisonné, il m'a quand même fait très plaisir. Et voilà, c'est tout pour ce bouquet, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous avez lu un des livres que vous voyez derrière moi, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. S'il vous plaît, évitez de me décourager de les lire et dites-moi plutôt que vous les avez adorés parce que sinon il y en a qui vont rester très longtemps dans la pièce de la lire. En tout cas, je suis hyper reconnaissante d'avoir reçu autant de cadeaux et autant de livres, même s'il y a la majorité qui a été achetée avec le pass culture, c'est vrai que c'est vraiment une chance que l'on a aujourd'hui en tant que personne majeure de France. Donc si vous allez avoir 18 ans, si vous les avez déjà et que vous n'avez pas utilisé votre pass culture, n'hésitez pas à vraiment faire en sorte de l'utiliser. Ce serait bête de perdre 300 euros dans le vent. Et si vous en avez un mais que vous savez que vous n'allez pas l'utiliser, un conseil, regardez dans votre entourage s'il n'y a pas quelqu'un qui lirait pas mal de livres. Si vous lui proposez d'aller lui lâcher des livres, je doute qu'elle dise non. Donc regardez autour de vous, ça peut aussi faire des heureux. Les copains lecteurs, on se sait, on essaye tous de gratter les pass cultures de tout le monde. En tout cas, c'est un très beau book haul que j'ai pu vous faire et je suis vraiment très contente de pouvoir vous proposer ce contenu-là sur ma chaîne. Si vous voulez plus de contenu similaire, n'hésitez pas à venir me suivre sur TikTok, c'est là où je parle quasiment que de littérature. Donc si ça vous intéresse, venez me rejoindre là-bas. En attendant, n'oubliez pas que vous êtes uniques, prenez soin de vous et prenez soin des autres et on se retrouve très bientôt. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501